M. Barim Zitouni, bonjour. Bonjour madame. Alors dire tout aux Algériens en toute transparence, les fondements de la Nouvelle République sont-elles en construction aujourd'hui ? Et concrètement, M. Zitouni. Bismillah ar-Rahim. Pour répondre franchement à cette question, il faut revenir à un moment de vérité qui a traversé le peuple algérien lors du Khara du 22 février 2019. Ce moment de vérité s'est passé dans les premières semaines du Khara Béni où on a eu ce dialogue exceptionnel entre le peuple et l'armée nationale populaire qui était alors la force directrice qui accompagnait ce changement et où on avait les manifestants le vendredi qui posaient des questions, qui brandissaient la constitution le vendredi et qui trouvaient des réponses le mardi, mercredi et le jeudi de la semaine d'après. Et nous avons eu comme ça un dialogue quasiment hallucinant pendant trois, quatre, cinq semaines jusqu'à arriver neuf mois plus tard à la délivrance des élections présidentielles. Ce moment de vérité a marqué les Algériens. Dans toutes les rues d'Algérie, dans toutes les villes d'Algérie, il y a eu cet instant de vérité. Et c'est cet instant de vérité qui est fondateur de ce que nous vivons aujourd'hui. Et lorsque, juste après l'élection du président de la République, c'est Adil-Majid Tebboune, il y a eu un accident de bus dans le sud-ouest du pays, dans le sud-est du pays, pardon, il a immédiatement envoyé un ministre s'enquérir de la situation. Nous avons vu plus récemment, lors de l'explosion d'Alboyev, des blessés transportés par hélicoptère d'Alboyev pour se faire soigner sur Alger. C'est la naissance de la reconnaissance d'une citoyenneté nouvelle. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, l'Algérie nouvelle n'attend pas des institutions nouvelles. L'Algérie nouvelle est déjà inscrite dans des attitudes, comme par exemple le rapatriement de plus de 30 000 passagers par Air Algérie de façon gratuite. C'est sans précédent. Tout cela indique que l'État a pris conscience qu'il ne devait sa pérennité qu'aux citoyens et non pas au pétrole. Et là, c'est un changement de paradigme qui est extrêmement important, mais qui prend corps, qui est né en réalité dans le mouvement social de février 2019. Alors oui, il y a une attitude nouvelle de l'État et de ses dirigeants, avec bien entendu des forces de contradiction qui viennent, qui essayent d'empêcher cette expression de la modernité de se réaliser. Mais quand on parle de dire la vérité annoncée aujourd'hui, l'hospitalisation du président de la République par mesure préventie par la présidente de la République, condamner vigoureusement l'humiliation d'une enseignante par le Premier ministre, présenter des excuses par un ministre de la République, dévoiler même des affaires qui relevaient du secret d'État. La rupture avec les pratiques antérieures est-elle aujourd'hui réelle et effective par rapport à ce que nous vivons actuellement ? Oui, alors il y a des mœurs nouvelles qui sont en train de naître. Et ces mœurs nouvelles viennent de la rupture fondamentale dont nous avons parlé. Les Algériens se sont dit leurs quatre vérités et ont lavé leur linge sale en famille le 22 février 2019. Et c'est ce moment de vérité qui permet effectivement à un Premier ministre d'aller contre un Wally qui s'était comporté de façon, on peut le dire, pas très élégante vis-à-vis d'une enseignante qui donnait de son temps pour laver sa classe, ce qui n'est pas tout à fait son rôle, mais qui le faisait parce qu'elle considérait que sa mission d'institutrice est une mission complète, totale, au service des enfants et de la société. Alors oui, nous avons des mœurs nouvelles qui viennent à jour. Ces mœurs nouvelles seront accompagnées par des pratiques démocratiques nouvelles. Ces pratiques démocratiques nouvelles s'exerceront par des élections qui tranchent par le passé en raison de la sincérité et du contrôle démocratique de ces élections. On peut citer Lannis, mais Lannis, pas simplement. Aujourd'hui, en tant que simples citoyens, nous pouvons nous rendre au bureau de vote, dans tous les bureaux de vote du pays, et contrôler par nous-mêmes, nous en avons le droit, et contrôler par nous-mêmes la sincérité des élections. Alors, oui, des mœurs nouvelles, des pratiques nouvelles, mais qui doivent être soutenues par des ruptures dans nos pratiques politiques, qui doivent être ancrées dans de nouvelles traditions, qui consacrent une élection transparente, quel que soit le résultat. Mais comment consacrer dans les faits cette rupture, puisque nous avons la présidence de la République qui communique sur tout, aujourd'hui, et informe les Algériens de tout ? Oui, alors ça c'est vrai que c'est remarquable. C'est remarquable pour plusieurs raisons. Parce qu'on est en train, petit à petit, de sortir d'une sorte d'affaires réservées à l'État, à des affaires qui sont aujourd'hui partagées par le peuple. Regardez, aujourd'hui, toutes les questions, non pas de défense nationale, mais de sécurité nationale, sont abordées de façon tout à fait ouverte. L'épisode de, comment s'appelle-t-il, Bonovar, Bonovar, je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais en tout cas, Garmite Bonoera. Garmite Bonoera, le ministère de la Défense nationale, a communiqué. Il n'a pas communiqué sur un problème de défense nationale, il a communiqué sur un problème de sécurité nationale. Parce que la sécurité nationale n'est pas simplement l'affaire de l'armée nationale populaire, la sécurité nationale est l'affaire de tous les Algériens. De la même façon, la chose publique est l'affaire non plus de l'État et de ses institutions, mais de tous les Algériens. Et lorsque le président de la République dit, oui, moi j'ai ordonné le versement des primes aux travailleurs, et ça ne s'est pas réalisé, en particulier dans le domaine de la santé, il dénonce ici, il met publiquement en avant, il dénonce des freins dans l'administration qui essayent d'empêcher justement une expression nouvelle de se réaliser. Et je crois que ce sont tout ça des actes de sincérité, de transparence, qui sont issus directement de l'électrochore du 22 février 2019. Et j'espère que cela sera prolongé par une organisation institutionnelle qui permet à la force du mouvement social de se transformer en force de propositions institutionnelles et populaires. Et c'est tout l'enjeu du référendum du 1er novembre qui vient. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Brahim Zitouni, que ce sont de nouvelles pratiques, que nous sommes dans un contexte de rupture, par rapport à la consommation de la pratique politique antérieure, est-ce que ce principe doit être généralisé à toutes aujourd'hui les institutions, puisque nous voyons que la présidence de la République donne aujourd'hui l'exemple, c'est le Premier Ministère également, mais est-ce que ça devrait s'élargir à toutes les autres institutions de la République ? Oui, je crois que ça vient d'un fait nouveau, d'un fait en émergence, c'est l'émergence du droit. Le droit aujourd'hui supplante les logiques autoritaires ou les logiques qui seraient celles de l'affirmation d'un État qui serait un État qui ne vivrait que par lui et pour lui, un État qui vivrait par lui et pour lui, parce que la rente le nourrit, et qu'il se considère d'une certaine façon non assujetti à ses citoyens, puisque de toutes les façons, les revenus rentiers lui permettent de faire ce qu'il veut, sans pour autant se voir exercer des pressions. Il n'est pas assujetti à l'impôt, il n'est pas assujetti donc aux citoyens. Et ce basculement d'une économie rentière à une économie plus ouverte, à une économie plus productive, c'est aussi un basculement démocratique. Il ne peut pas y avoir de démocratie réelle, sans transition énergétique et sans passer d'une économie rentière à une économie productive. Les deux sont intimement liés et ce qui permet de donner du contenu à ces changements, c'est l'affirmation du droit partout. Le droit d'être informé est inscrit dans la Constitution et ce droit d'être informé, le Président de la République se l'applique déjà, en informant de son État, le citoyen algérien. C'est la consécration du droit à la présidence et à partir du moment où le droit est consacré à la présidence, je ne vois pas comment il ne pourrait pas être consacré dans toutes les autres institutions du pays. C'est une façon de rendre compte à ses concitoyens. Ah oui, absolument. De les informer. Mais il a été élu. Il a été élu démocratiquement. En conséquence de quoi ? Il se soumet aux règles démocratiques et parmi ces règles, il y a le devoir d'informer des affaires de l'État de façon générale et des affaires du Président de la République. Non pas la personne, mais la personne morale qui est le Président de la République doit informer de son État, la nation. Et c'est ce qu'il fait de manière élégante, de manière policée, de manière civilisée. Et je crois que cette élégance, cette civilisation vient du pacifisme du Hérak 2019 qui met en avant finalement que tout peut se discuter à partir du moment où cela se passe dans les règles de l'entente réciproque, de l'écoute réciproque. Mais justement cette transparence, est-ce qu'on peut la considérer comme étant un début de processus de rétablissement de confiance entre bien sûr les citoyens et ses dirigeants en assurant toute transparence sur le plan de la communication, des affaires qui les concernent directement, même l'état de santé du Président de la République ? Oui, c'est un début, c'est clair. C'est un long processus ? Il y a encore beaucoup de choses à faire. La rente et la bande qui est en partie en prison a bouleversé la logique étatique, a bouleversé le lien social qui unit un certain nombre d'institutions qui ont pour fonction justement d'établir le lien social. il y a eu régressions. Ces régressions sont terribles, elles sont dans tous les secteurs de l'économie, de la société. Elles touchent y compris les mentalités. C'est ces régressions-là qu'il faut petit à petit résorber pour pouvoir guérir un corps qui avait été empoisonné par la corruption. Et je crois que l'approche du Président de la République à travers la diffusion des associations, sa volonté de voir émerger une société civile est une sorte de grande start-up, de grand incubateur du fait politique. Parce qu'aujourd'hui, cette société civile va avoir l'implication d'associations sportives, culturelles, humanitaires, sociales. Mais demain, les énergies vives dans ces associations donneront des hommes et des femmes politiques qui viendront appuyer le processus en cours. Nous avons affaire à un immense incubateur qui est en train de petit à petit se réaliser. Et ça prendra un peu de temps, certainement, mais nous sommes dans le basculement. L'autre remarque qui est importante à dire, c'est que nous sommes encore dans un moment de fragilité institutionnelle. On le sent bien. C'est pour ça que le Président de la République a raison de dire que les priorités, c'est la construction des institutions. On a commencé par la Présidence de la République qui a initié la rénovation très profonde de la Constitution. On continuera par des législatives, des municipales. il faut redonner du souffle à l'ensemble de nos institutions pour qu'après la crise que nous avons vécue, la crise sociale, politique et démocratique que nous avons vécue, nous puissions traverser le guet de la crise institutionnelle et être à l'abri des péripéties qui sont liées aux fragilités humaines. Alors, le Président de la République hospitalisé par mesure préventive, hospitalisé dans un hôpital en Algérie, est-ce qu'on revient au principe justement de la devise de l'État et par le peuple et pour le peuple ? C'est-à-dire qu'on est tous égaux sur le plan de la prise en charge également sanitaire ? Oui, je crois que c'est fondamental. Se soigner en Algérie ? Bien entendu, on se rappelle tous et je ne voudrais pas remuer le couteau dont l'appelait le Président de la République qui allait dans des hôpitaux militaires étrangers. Non, aujourd'hui, nous avons un Président de la République qui se soigne avec un protocole qui a été établi par un Conseil scientifique algérien de médecins. Nous sommes, nous avons un Président de la République qui se fait soigner dans un hôpital algérien. Non, de ce point de vue-là, on mesure non pas la distance que nous avons franchie, on mesure plutôt l'abîme dans lequel on était. Alors, M. Barhim Zidouni, par rapport justement à ces changements qui marquent aujourd'hui la rupture, il faut commencer par le bas, les collectivités locales. Oui, bien entendu, les collectivités locales sont importantes parce que la démocratie, c'est d'abord la démocratie qui touche les Algériens tous les jours. C'est celle qui leur permet de s'exprimer là où ils sont et c'est pour ça que la vie associative est importante et que cette vie associative doit être, bien entendu, coordonnée avec la vie communale. De ce point de vue-là et du point de vue de la démocratie locale, j'aimerais quand même faire une remarque. C'est cette sorte de position des Wallis qui devient de plus en plus problématique. Elle est problématique parce que, très souvent, au lieu d'être le prolongement de l'État central lorsque cet État central donne des orientations qui sont des orientations populaires, ça devient des sortes de potentats locaux qui refusent le changement ou même s'ils ne le refusent pas, qu'ils ne font rien pour changer. Et ça, c'est problématique. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le statut des Wallis, sur leurs prérogatives et aussi sur leur mode de désignation. Peut-être qu'il faudrait engager un débat là-dessus pour donner corps à un principe qui est affirmé aujourd'hui dans la nouvelle Constitution, celui de déconcentration et de décentralisation. Et ça ne peut pas aller uniquement avec un processus transparent au niveau des élections communales. Ça ne peut pas se suffire d'un d'un encouragement de la société civile et des associations. Ça doit aussi s'accompagner d'une nouvelle réflexion de l'encadrement de l'État de ces territoires. Dans ce cadre, le statut du Wallis doit être re-réfléchi. Ça me semble indispensable pour passer localement à une Algérie nouvelle. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a donné plus de prérogatives à un représentant de l'administration au détriment d'un élu, élu par ses pairs ou par son peuple ou sa communauté ? Au niveau local, c'est-à-dire, je parle de prérogatives du Wallis par rapport à un président d'APC, un maire. Le président, il n'y a plus à avoir d'intrusion des autorités administratives chez les élus locaux. Ça ne doit plus exister. par contre, il me semble que l'État est ma responsabilité vis-à-vis de ses collectivités locales, en particulier budgétaires. Il faut être un animateur du développement local et pour cela, nous comptons sur, malheureusement encore, les ressources centrales, c'est-à-dire les ressources de la rente pétrolière et il s'agit de la distribuer de manière équitable au niveau de l'ensemble de nos collectivités nationales. Et là, bien entendu, intervient le développement, intervient l'animation locale. Cette animation locale doit se faire de façon concomitante, de façon partagée entre les autorités administratives et le maire qui, de plus en plus, doit être l'animateur, y compris économique, de sa collectivité. Il y a véritablement de nouveaux équilibres à construire parce que le rapport social dans le pays le demande. Aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre de l'État et il faut, il y a nécessité de libérer les énergies locales, elles sont importantes et il faut leur donner un cadre qui soit adéquat et le cadre démocratique local est bien entendu le cadre de mon point de vue le plus approprié. Mais quand vous parlez de rétablissement de nouveaux équilibres, est-ce qu'on peut considérer que parallèlement, la presse a un rôle important à jouer aujourd'hui ? Oui, fondamental. Pour accompagner ce processus de changement, de rupture, dénoncée, informée ? Oui, la presse doit jouer ce rôle. Elle ne l'a pas fait jusqu'à maintenant pour des raisons... Un rôle de contre-pouvoir tel que l'a indiqué récemment le Premier ministre. Oui, d'autant que la Constitution prévoit le droit à l'information et lorsque un journaliste pose des questions à une administration, elle sera désormais dans l'obligation de répondre. Et cette réponse l'engage et au journaliste de croiser ses sources, de voir si cette réponse est effectivement sincère ou si elle ne cache pas des conflits d'intérêts, le journaliste n'a plus à être dans une position de laudateur ou de commentateur d'une actualité nationale. Il doit lui-même faire l'actualité, c'est-à-dire qu'il doit être la source de l'information et pour cela, il doit y avoir un changement des mentalités, y compris dans la presse, qui doit s'éloigner, je pense, d'une information institutionnelle trop présente et la presse a un rôle à jouer. Elle doit être productrice d'informations, c'est ce qui lui manque aujourd'hui et l'animation locale par la démocratie, par les élections, par la différenciation des forces politiques qui va s'y réaliser, va offrir des opportunités à une presse réellement professionnelle d'émerger. c'est tout le mal que l'on souhaite, ce sera un combat, un long et difficile combat, mais je crois que la profession y est prête de manière générale. Mais quand on parle de liberté d'expression, liberté, oui, mais liberté responsable, est-ce qu'il faut c'est-à-dire s'éloigner de la rumeur, de la manipulation de l'information, des fake news, vérifier l'information, donner des informations fondées ? Ça, c'est le béabat du métier de journaliste. Croiser, comme on dit, dans le métier, ces sources d'informations, mais ça ne suffit pas, remettre dans le contexte général et puis au-delà du contexte général, remettre cette information qui a été croisée et qui a été contextualisée dans une analyse plus globale. L'ensemble de ces niveaux de l'information sont les tamis que les journalistes professionnels exercent tous les jours pour donner une information, mais qui soit une information modérée par un certain nombre de contre-argumentations ou de contextualisations qui permettent de mieux comprendre l'information dans sa vérité, dans sa sincérité. C'est un long travail, c'est pour ça qu'il y a des écoles de journal, et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'improviser journaliste comme ça du jour au lendemain. Alors quand vous avez ces principes de rupture, changement, nouvelle Algérie, construction de nouveaux modèles de gouvernance, vous avez cette déclaration du Premier ministre qui dit que la nouvelle constitution est une rupture avec la corruption et non pas avec le passé glorieux de l'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que ce qui s'est produit ne se reproduira plus aujourd'hui ? C'est un engagement qui est pris. dilapidation massive des biens de l'État ? Il n'y a aucune garantie. Et du peuple ? Il n'y a aucune garantie. La seule garantie, c'est le rapport de force sociale que les forces populaires imposeront à l'ensemble des démembrements de l'État. L'impolition du peuple à travers ses associations, à travers ses élus, à travers ses élus, et ainsi de suite. Il y a une chose, pourtant, qui me semble pleine de vérité dans ce qu'a dit le Premier ministre, c'est le fait qu'il n'y a pas de rupture avec notre histoire. Lorsqu'en 1954, des révolutionnaires algériens écrivent une proclamation, celle du 1er novembre, et annoncent pour but une république algérienne démocratique et sociale dans le cadre des principes islamiques et qu'ils annoncent en même temps se battre pour la liberté de toutes les confessions et le respect de toutes les races et des libertés individuelles et collectives, il y a là deux principes qui ont toujours été affirmés par l'État algérien, qui ont été affirmés pas simplement par l'État mais qui ont été affirmés aussi par le peuple algérien lors du Chirac du 22 février 2019 et là, il y a une véritable continuité historique. Le moment de vérité de 1954, du 1er novembre 1954, c'est le même moment de vérité que nous avons vécu, il est de la même nature, celui du 22 février 2019, ce moment de vérité est de la même nature que celui du 1er novembre 1954 et en ce sens, il y a une forte continuité dans notre histoire, dans l'histoire du mouvement national et nous pouvons en être fiers. Alors, la nouvelle constitution garantit la neutralité de l'administration, interdit l'abus, lutte contre la bureaucratie, supprime la tutelle et les pratiques de droit et liberté, consacre la loi, sépare l'argent de la politique, ça c'est important, on a vu ce qui s'est produit bien sûr avec l'implication de l'argent dans la politique, lutte contre la corruption et les corrompus et interdit les conflits d'intérêts, abus de pouvoir. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont les fondements d'un véritable état de droit aujourd'hui qui sont en construction ? Oui, vous avez raison dans le en construction. Ça va être du travail ? En construction parce que l'État n'est pas parachevé pour des raisons qui tiennent aux conditions de sa naissance historique, aux conditions historiques de sa naissance. Nous avons, l'État est né d'une lutte militaire, l'État est né d'un combat populaire et ce combat populaire a enfanté un État qui a pu mettre sur pied des institutions sécuritaires qui sont de première qualité et nous nous en félicitons, mais parce que l'économie est rentière, parce que les forces sociales manquaient de maturité et de maturation, il n'y a pas eu le développement d'une économie basée sur l'impôt productif et il n'y a pas eu non plus où il y a eu une émergence du droit qui était au diapason des maturations sociales du pays. Aujourd'hui, le 22 février 2019, consacre l'émergence d'un second pilier au sein de l'État. Il y a l'armée qui est un pilier de l'État, sa colonne vertébrale et aujourd'hui, la justice et le droit s'affirment comme le second pilier de l'État. Il en reste un troisième et un quatrième. Le troisième, c'est l'économie productive, celle qui sort de la rente et qui est concernée par la transition énergétique. Il est en construction et le quatrième, c'est le pilier culturel car c'est la culture qui donne du sens à la nation. Donc nous sommes effectivement en construction nationale et étatique et l'ensemble des principes que vous avez appelés consacre cet état de fait. Encore faut-il que ce ne soit pas l'affaire uniquement des institutions mais une affaire populaire, c'est-à-dire l'affaire du peuple qui prenne en charge l'ensemble de ces grandes fonctions. Il n'y a pas de grand état sans grand peuple et il y a là une dialectique à laquelle on ne peut pas échapper. Alors quand on parle d'abus d'autorité aujourd'hui par exemple, l'exemple du soutien du premier ministre à l'enseignante d'Oran, est-ce que c'est une façon de dire fini la haggara ? Oui et c'est un double message. Premièrement, un message au corps secondaire. Qui se battent sur le terrain. Exactement. Valorisation de la ressource humaine. Les médecins, les instituteurs, les journalistes, demain d'autres qui viendront rejoindre et qui tous les jours démontrent leur attachement républicain. Ça c'est la première chose. Mais c'est un message aussi à l'administration. Parce que les gens ont vu, bien entendu, le soutien à l'enseignante. Mais il y a aussi en creux un déni de pratiques administratives qui doivent être révolues. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une maturité, il y a une maturation culturelle du peuple algérien qui ne peut plus se suffire, qui ne peut plus supporter des attitudes qui sont des attitudes condamnables, arrogantes. Non. Le 22 février 2019 a mis à bas et l'arrogance et l'autoritarisme pour ouvrir la voie à la discussion pacifique aux discussions négociées, au consensus, car il n'y a qu'avec ces valeurs-là, qui sont des valeurs très islamiques, que nous pourrons bâtir un État puissant. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qu'il faut tout montrer, qu'il faut tout dévoiler, qu'il faut tout raconter au peuple. Il ne faut plus se contenter de montrer que les bonnes choses. Il ne faut pas aussi verser de l'autre côté dans le négativisme à tout bout de champ également. Montrer les bonnes et mauvaises choses, c'est ça le rôle de la phrase. Il a raison parce que... On ne montre que les bonnes choses. Voilà. Donc, il ne faut mieux aussi montrer les mauvaises choses. Donc, comme l'administration a tendance à montrer qu'elle fait bien, il faut peut-être aussi, et c'est le rôle de la société civile, des associations, montrer ce qui ne va pas, dénoncer ce qui ne va pas, dans un cadre pacifié, pacifique, mûr, et je crois que nous avons tout gagné. Donc, oui, il faut dénoncer, il a raison, mais dans le même temps, il ne faut pas tomber dans le nihilisme des partisans de dégager tous, parce que dégager tous, c'est une négation et de la nation et de l'État. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les Algériens ne croient plus à rien, même pas, ce qui est en train d'être révélé par les plus hautes autorités. Et quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur, M. Barahim Zitouni ? Alors, il y a bien entendu encore de la méfiance lorsque l'État annonce des choses. C'est tout à fait normal. Le président de la République annonce une rémunération supplémentaire pour les médecins et puis les infirmiers et elles n'arrivent pas. Il annonce 10 000 dinars pour les petits métiers à travers les PTT et elles n'arrivent pas. Donc, que certains soient prudents, on comprend. Mais en même temps, il y a un affichage volontariste, politique, qui est là, qui est indéniable, qui est porté aujourd'hui par le président de la République, qui traverse la Constitution, qui demain sera l'apanage des élus. Je crois qu'il faut se saisir de l'ensemble des problématiques, les poser. Il n'y a pas à être optimiste ou pessimiste. Il y a une réalité qui est la nôtre. Il faut l'analyser de façon froide et se battre pour améliorer les choses. On n'a pas d'autre choix de toutes les façons. Valoriser les compétences et les Algériens à travers tout le pays, c'est important aujourd'hui. Assurer une équité au développement, le droit au développement, c'est important également. Valoriser les compétences, leur permettre l'émergence. Aujourd'hui, on peut reconnaître les compétences. On n'a pas les mécanismes qui leur permettent d'émerger. Or, nous avons besoin d'entrepreneurs, nous avons besoin de gens qui innovent, nous avons besoin de façon dramatique de l'économie de la connaissance, nous avons besoin de nouvelles orientations, nous avons besoin de choses nouvelles, de perspectives stratégiques renouvelées. Et cela ne peut venir qu'avec la réflexion. Et la réflexion, ce sont les élites qui la mènent. Ces élites peuvent mener les réflexions, mais bien souvent, ces réflexions restent à l'état de réflexion et ne se traduisent pas par des projets concrets, c'est-à-dire des projets industriels, économiques, culturels, sociaux, qui doivent aujourd'hui prendre le pas ou prolonger l'action de l'État. Mais est-ce que les procès qui sont de corruption aujourd'hui, qui sont publics, tout le monde peut y assister avec les révélations faites, par exemple, des personnes qui ont quand même pu bénéficier de pas moins de 18 milliards de prêts bancaires, cela démontre aujourd'hui la volonté de transparence, de tout révéler, de tout dire aux Algériens parce qu'au port, est-ce qu'il s'est produit ? Oui, ça démontre déjà qu'on ne veut plus jamais ça. Ça, c'est déjà une bonne chose. Le fait de le dire, ça veut dire en creux qu'on ne permettra plus ce genre de dérive. L'Algérie et les banques et ses banques appartenaient à 5 personnes, on peut les compter sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, il y a nécessité de soutenir et de financer les classes moyennes qui sont porteuses de projets. C'est comme ça que nous réaliserons et la transition énergétique et la démocratisation de notre pays permettre à des gens qui ont plein d'idées, qui ont plein de qualités, qui sont sorties de l'école algérienne, qui ont une expérience de pouvoir mener leur projet jusqu'au bout, petit ou grand. Et il faut réellement pousser encore plus loin la réflexion sur la distribution du crédit. Il y va de la réussite du mouvement social. Alors, donner de la considération aux Algériens, c'est important dans le contexte actuel. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que cette confiance ne peut être rétablie que lorsque vous aurez des responsables à quel que soit leur degré de responsabilité, sortent dans la rue et marchent aux côtés des Algériens, vont faire leurs courses, prennent le bus également ou le taxi et se comportent comme des citoyens ordinaires. Oui, alors, vous savez, ça me rappelle ce ministre, ces ministres en Suède, en Norvège, au Danemark, qui prennent la bicyclette pour rejoindre le travail. Je crois qu'il faudra du temps pour y arriver. Mais, ce qui est important, c'est de réaliser notre transition énergétique pour donner du dynamisme à notre économie et lorsque la société sera impliquée dans le levier économique, lorsque nous produirons de la valeur ajoutée, à ce moment-là, le mental des Algériens changera parce que les perspectives se feront différentes. La rente plombe nos mentalités elles empoisonnent nos esprits. Il faut en sortir pour pouvoir donner de l'espoir et l'espoir, c'est le travail, la culture, les sciences, la technologie, la connaissance. On ne peut pas s'échapper de ce sac-là. Alors, il faut parler de tout sans exception, parler de tout ce qui se produit, parler de la Hougra, la dénoncer aujourd'hui ouvertement. C'est ça que les Algériens ne veulent plus, M. Ibrahim Zetouni, puisque l'auditeur nous reproche aujourd'hui de faire un peu pratiquement dans le discours un peu démagogique, pas de vérité. Oui, bon, il a le droit de penser ce qu'il veut. De toutes les façons, si on ne dénonce pas, les réseaux sociaux ne se gêneront pas pour le faire. Donc, il y a un... si, justement, l'information n'est pas sincère, eh bien, elle s'exprimera autrement. L'inflation de l'information ou des informations sur les réseaux sociaux, elle vient en creux d'une crise du journalisme qui a été trop souvent bridée. Tout cela doit changer et ça ne peut changer qu'avec l'effort de chacun. Il faut se changer chacun pour que le monde change. Il y a là une grande vérité. On ne doit pas tout attendre de l'État. Il faut chacun à son niveau voir ce que nous ne faisons pas bien pour s'améliorer nous-mêmes et lorsque nous nous améliorons nous-mêmes, croyez-moi, nous améliorerons notre État et notre nation. Est-ce qu'on peut considérer que cette transparence et ce changement concernent aussi bien l'institution militaire aujourd'hui, M. Balahim Zitouni, quand certains hauts responsables de cette institution sont aujourd'hui poursuivis ? Oui, ça prouve une seule chose. Pour abus d'autorité ? Oui, mais ça prouve une seule chose, c'est que l'armée est en train de vivre une transition également. Elle est en train de se refermer de façon institutionnelle sur ses missions régaliennes et de défense nationale et elle partagera de plus en plus ses préoccupations scientifiques, technologiques et industrielles qu'elle partagera avec la société civile. Ça, ça montre qu'elle se retire de la sphère politique de façon définitive et qu'elle veut se concentrer sur ses prérogatives constitutionnelles. Mais est-ce qu'on peut considérer même sur le plan des discours ? Par exemple, vous avez des ministres qui ont aujourd'hui un discours de vérité. Quand vous avez M. Hartab, il dit nous avons consommé pratiquement 50% de nos réserves prouvées d'hydrocarbures. Oui, il a raison. Il faut sortir de cette randonnée. mais il a raison. Le directeur des archives qui dit on ne veut pas nous restituer nos archives. Oui, les choses sont dites et parce que les choses sont dites elles sont mieux abordées, elles sont mieux posées et le dialogue à ce moment-là entre le gouverné et le gouvernant se réalise en toute connaissance de cause. Est-ce que c'est la preuve qu'on prend conscience aujourd'hui de la maturité du peuple algérien ? Il y a bien sûr la démocratisation de l'enseignement qu'on a gagnée mais on n'a pas encore gagné la bataille qualitative au sein de l'enseignement. C'est vers ça qu'il faut aller. le fait qu'une classe d'âge à 90% a le BEM qu'à 50% c'est le BAC ça transforme le rapport à l'État le rapport à la culture le rapport à la société et c'est le plus grand acquis. Il faut maintenant élever les enseignements qualitatifs pour aussi élever et approfondir la qualité de notre État et de notre démocratie. Et vous avez 40 millions d'Algériens qui sont connectés et 20 millions d'Algériens qui sont sur les réseaux sociaux. Monsieur Brahim Zitouni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne fête à la radio et télévision algérienne pour son recouvrement de la souveraineté. C'est moi qui vous remercie. Merci.